Bon, ce matin, on va continuer ce qu'on avait commencé, on continue dans l'évangile de Marc, encore une fois, et puis ça va être la deuxième partie du « Le Seigneur qui est le maître du sabbat ». C'est la deuxième partie, donc on va être dans Marc, chapitre 2, verset 27 à 3, 6, ce matin, je vais le lire. Alors, ça dit, « Puis il leur dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouva un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux, avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étant ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. » Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les érodiens sur le moyen de le faire périr. Alors, nous avons vu la dernière fois que les autorités religieuses du temps de Jésus avaient dénaturé le sabbat en ayant ajouté environ 1500 règles et consignes. Les disciples du Seigneur en avaient brisé quatre. Est-ce que vous vous souvenez des quatre qui avaient brisé les disciples du Seigneur ? Je vais vous les rappeler. Alors, les disciples se sont mis à récolter pendant qu'ils marchaient dans le champ, à récolter, à battre, à vanner et à emmagasiner les épis ou les grains. Alors, pour eux, c'était un travail qu'il ne fallait pas faire parce qu'on avait vu aussi un peu que parmi toutes ces 1500 règles-là, il y en avait qui étaient comme, il ne fallait pas qu'un couturier lève un poids plus lourd qu'une aiguille ou bien même une femme, une figue, pardon. Alors, c'était pour eux, les disciples avaient fait un travail. Donc, ils chicanaient, c'est le reproche qu'ils ont fait envers ses disciples. Jésus leur répondit. « N'avez-vous jamais lu ce que David, le roi, choisit de Dieu lorsqu'il se sauva loin de Saül ? » Lorsqu'il eut faim, parce que Saül voulait le tuer. Lorsqu'il eut faim, lui, c'est le groupe qui était avec lui. Il était entré parce qu'il était aussi dans le temps du sabbat. Donc, alors, le sabbat ne s'appliquait pas à tout. Jésus leur a dit, pas à tout. Qu'est-ce qui est une nécessité, le Seigneur permettait ça. Bon, comme la nourriture, ils avaient faim, c'était une nécessité. Il y a d'autres tantôt aussi, si c'est une question de vie ou de mort, c'est une nécessité d'aller, de guérir. Alors, ici, pour Jésus, on voit plus loin aussi, il dit que, « Or, il y a ici plus que David, le roi à venir, Jésus. Il y a ici plus que le sacrificateur habillateur. Il y a le souverain sacrificateur, Jésus aussi. Et il y a encore plus que le temple, que la maison de Dieu. Il y a Dieu lui-même qui était là, présent au milieu d'eux. Alors, le sabbat, il est pour l'homme. On ne le lirait pas, le texte, mais dans le Décalogue, les dix commandements, dans Exode, chapitre 20, le sabbat, c'est le quatrième commandement. Et puis, le sabbat est le seul qui est un rituel, qui appelle à, dans le sens de religion, un rituel. Tandis que les autres, les trois premiers, sont tournés vers Dieu. Et puis, les six autres, c'est tourné vers le prochain. Puis, c'est ça que Jésus nous rappelle, si vous vous en souvenez, le commandement de Jésus. Qu'est-ce qu'est le commandement de Jésus? Le commandement qui est résumé en deux choses, aime Dieu et aime ton prochain. Puis, entre les deux, il y avait le sabbat. Mais il dit, « Souviens-toi. » Très important, souviens-toi du jour du repos pour le mettre à bord pour Dieu, pour le consacrer et faire reposer, le consacrer à Dieu et faire reposer homme, femme, enfant et bête et ceux qui sont les mercenaires et ceux qui sont à ton service, les esclaves et les serviteurs aussi. Donc, c'était pour un repos. On avait vu un petit peu. Alors, le premier point, c'est le maître du sabbat. Le maître du sabbat, le créateur de tout ce qui nous environne. Qu'est-ce qui nous environne? Il y a tout autour de nous, toute la création, la nature qui est autour de nous. Hommes, femmes, bêtes, enfants et tout, les animaux et tout ça. Tout ce qui est autour de nous, ce qui nous entoure, ce qui est sous nos pieds, c'est la planète, la terre et ce qui est au-dessus de notre tête, c'est les cieux. Alors, Dieu vit que tout cela était bon, était très bon même. Alors, Dieu bénit le septième jour et le mis à part parce qu'il s'est reposé le septième jour. On le voit dans Genèse 1, 31 à 2, 3. Alors, rappelons-nous toutefois que tout ce qui a été créé par lui a été brisé par Satan qui a trompé Adam qui devait être le roi, le maître et le seigneur de la création, Adam, le premier Adam. Et Satan l'a amené dans sa propre rébellion en lui envers Dieu. Donc, nous voyons encore les effets jusqu'à aujourd'hui. La mort, la mort des hommes et puis la mort de la planète aussi. On dirait qu'il est en train de mourir tranquillement. Alors, la mort est entrée dans le monde à cause du péché d'Adam. Bien, Dieu est venu tout réconcilier avec lui et faire entrer dans son repos, pour nous faire entrer dans son repos et pour un temps aussi la planète. On va lire ensemble, si vous voulez bien, Romains chapitre 8, versets 19 à 25. Alors, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vénité, non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire après les douleurs, soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'aspirer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La terre aussi va entrer dans le repos, dans le repos de Dieu avec les enfants de Dieu. Alors, Dieu seul est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat, Jésus a dit. Mais attention, les gens vont peut-être croire que le Fils de l'homme, c'est tous les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes, c'est le Fils de l'homme, il n'y en a seulement qu'un. Alors, un seul homme, le Fils de l'homme, mais qui est-il? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus s'applique ce titre à lui-même plusieurs fois dans les Évangiles. Il est à la fois Dieu et homme. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. C'est lui qui dit ça de lui-même, dans Matthieu 18, 11. « Et vous, » leur dit-il, « qui dites-vous que je suis? » en parlant à Simon-Pierre et aux disciples. Simon a répondu, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Qui est le Fils de l'homme? « En Matthieu 16, 15 et 16. » Il y a un autre passage aussi de la Proverbe 30. Il va être affiché probablement. Proverbe, chapitre 30, verset 4. Ça dit, « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serri les os dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils? Quel est son nom de celui-là? C'est Dieu éternel, Yahweh. On a chanté tantôt. Et puis, quel est le nom de son Fils? Est-ce que tu le sais? Là, c'est tu. J'ai trouvé cette semaine dans une lecture, dans ma lecture chocysienne, dans le chapitre, dans le psaume 91, 9. On n'a pas retourné, je vais le lire. Il dit, « Car tu es mon refuge au éternel. » Je pense que c'est Moïse. « Car tu es mon refuge au éternel. » Tu es mon refuge au éternel. Et tu fais du très haut ta retraite. Rappelez-vous que quand Sodome est mort, quand le feu a tombé sur la terre, mais l'éternel, le Seigneur qui était présent, c'est l'ange de l'éternel, le Seigneur, comment on dit déjà? En tout cas, il s'est présenté, c'est Dieu lui-même, mais dans un corps qui s'est présenté à Abraham. Il dit, « Il a fait descendre l'éternel, a fait descendre du feu de par l'éternel. » Alors, il y a comme deux éternels. Ici, c'est la même chose. Ici, quand tu es mon refuge au éternel, tu fais du très haut ta retraite. Qui est-il, ce fils de l'homme-là? On va aller dans le... dans Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14. Il dit, « Je regardais, Daniel, pendant mes visions nocturnes. Voici, sur les nuits des cieux, arrivant quelqu'un de semblable. » à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit avancer vers lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. C'est la vision que Daniel a eue de l'avenir du fils de l'homme. Alors, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Qui est ce fils de l'homme? Alors, le fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, Jésus, il est maître du sabbat. Pourquoi? Parce qu'il est aussi, il est Dieu. C'est lui qui a créé toute chose, il s'est reposé aussi le septième jour. Donc, il est maître même du sabbat. Alors, le prochain point, c'est la colère et la tristesse de Dieu. Chapitre 3 de Marc, verset 1 à 5. On va lire les 5 premiers et relire encore. Alors, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus, dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis, il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne et de la tuer? » Ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étant ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. » Si vous vous souvenez de la première fois que Jésus est entré dans une synagogue au début de son ministère, voici comment il s'est présenté. Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 16 à 19. « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour en faire la lecture et on lui remit le livre des Haïts. L'ayant déroulé, il trouva à l'endroit où il était écrit, « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les brefs les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. » Il est venu proclamer le repos. Mais ils n'ont pas cru. Alors, c'est un autre, ici dans le chapitre 2 de Marc, c'est un autre sabbat. Un autre jour du sabbat, il est entré dans la synagogue de la Galilée. Voici qu'il se trouve dans la synagogue, un homme qui avait la main sèche. Maintenant, ils vont l'observer pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais la question est donnée en premier lieu, si on va voir dans l'évangile de Matthieu, la question est demandée à Jésus en premier par ces autorités-là. Alors, ils connaissaient, Jésus connaissait le but de leur question. C'est afin de pouvoir l'accuser, s'il savait bien. Parce qu'eux, il y avait des joies résolues dans leur cœur d'essayer de le faire mourir. Alors, Jésus va retourner la question. Chapitre 12 de Matthieu, au verset 10 à 12. Alors, et voici, il s'est trouvé un homme qui avait la main sèche. C'est la même histoire, le même moment, sauf qu'il y a des détails différents. Alors, ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus leur répondit, connaissait leur hypocrisie, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira-t-il pour la retirer? » Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Mais on a dit, j'ai dit tantôt, il y avait le jour du sabbat, il y avait des occasions où c'est pas obligé nécessairement de l'observer comme dans le sens de la nourriture. Quelqu'un a faim comme Jésus a donné l'explication à cause de ses apôtres. Et puis, c'était une question de vie ou de mort. Mais est-ce que c'était une question de vie ou de mort le fait de guérir un homme qui avait la main droite sèche, atrophiée, paralysée? Mais Jésus, c'était pour leur donner une leçon qu'il a répondu maintenant. Dans Ésaïe, chapitre 58, 6 et 7, on va les lire, je pense. Alors, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Avant le sabbat, Jésus a parlé, il y avait une question de jeûne aussi. Alors, voici le jeûne qui est le sabbat aussi. Auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, Dieu dit. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et donne-leur du repos. et que l'on rompe toute espèce de vogue. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Il est arrivé une fois, une anecdote, on habitait à Saint-Esprit et puis c'est une tempête de neige, une grosse tempête de neige. Et puis, il arrive, ça cogne à la porte chez moi. Mais là, on avait, je pense que notre bébé c'était seulement, on avait seulement quatre enfants, je pense qu'il y a trois. Et puis, quelqu'un frappe à la porte. C'était un monsieur, un Africain qui était parti de Montréal pour aller un peu plus loin à Radon, quelque chose comme ça, pour aller donner de la nourriture à sa soeur qui était en besoin. Mais lui, le monsieur, c'est une grosse tempête de neige et puis, il doit avoir marché peut-être 500 mètres pour se rendre jusqu'à chez moi parce que les autres endroits, il n'avait pas répondu. Puis, il arrive chez moi, il craigne à la porte et le soir, grosse tempête, le monsieur était joué, tout petit. Et puis, d'après moi, je l'avais, en tout cas, je l'ai laissé entrer et le monsieur est entré. Il a, ben là, il s'est réchauffé. J'ai fait prendre une douche, j'ai donné ma robe de chambre pour se réchauffer. Il a mangé avec nous, il a dormi avec nous. Puis, le lendemain, il est parti. Il est parti chez lui. Je l'ai revu plusieurs fois, une fois plus tard à un moment donné. Puis, je pense qu'il m'avait dit qu'il avait, à cause de tout ça, ses jambes avaient gelé puis il y avait un problème à marcher maintenant. Mais il n'était quand même pas vieux. Et puis, tu vois, c'est une occasion que peut-être qu'on a qui sûrement a donné gloire à Dieu. C'est voilà le jeune et tout ça. Alors, ils gardèrent le silence. Ils ont gardé leur silence. Ils n'ont rien dit. Quand Jésus leur a dit, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Ils ont gardé leur silence. Alors, Jésus les a regardés comment? Avec indignation. Pourquoi l'indignation? Qu'est-ce que c'est l'indignation? C'est un sentiment de colère qui peut être mêlé avec un mépris qui excite une injustice criante. Alors, c'est injuste ce qu'ils faisaient les chefs religieux. Mais pourquoi? Pourquoi ils les regardaient avec indignation et avec colère? Mais à cause de la dureté de leur cœur. Dans l'Ancien Testament, avec Moïse, dans le désert, plusieurs fois, le Seigneur s'est emporté de colère et dit, je vais le détruire, ce peuple-là. Mais, Moïse a intercédé dans leur faveur parce qu'il y avait un cœur dur, ils ne voulaient pas saisir, ils ne comprenaient pas. Eux aussi, les chefs religieux, les juifs. Alors, il y avait un cœur dur, il était incrédule, puis il n'était pas capable de reconnaître celui, celui de qui il est écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Tout ce qui concernait Jésus était déjà écrit avant sa venue. Jésus leur a dit, vous savez, discernez le signe, le signe du ciel, il va mouiller, il va pleuvoir, il va neiger, mais vous n'êtes pas capable de discerner le temps où le Messie devait venir, mais il est là. n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Il leur a dit plus tard, au début, avant, à propos de David, mais eux, vous vous souvenez, les scribes, c'était des docteurs de la loi, alors ils plongeaient leur regard dans la loi pour interpréter la loi, puis étant donné que tout le monde pêchait contre la loi, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont rajouté des choses, la Mishnah, ils ont rajouté encore les barrières, mais eux autres étaient accrochés là-dessus, tandis qu'ils ont oublié que Dieu devait venir, il avait été annoncé. Et puis, en même temps, ils étaient affligés d'un immense chagrin de tristesse, une désolation, une tristesse intense. C'est l'affliction qu'il avait dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il connaissait, le Seigneur connaît les événements qui vont suivre après. Pas seulement son rejet, sa mort, mais les répercussions que ça va apporter par le rejet du Messie, par les autorités du peuple, qui vont entraîner. Ils vont entraîner sur le peuple le jugement puis l'ardente colère de Dieu. Le jugement est arrivé 40 ans plus tard avec la destruction de Jérusalem et du Temple qui a fait mourir un million, au moins un million de personnes de Juifs qui sont morts par les Romains à cause de la destruction. C'est le jugement qui est au début. ensuite, on connaît l'histoire du peuple d'Israël avec la dispersion dans tous les pays sur la planète. C'était prévu dans le 7 Testament. Si vous vous souvenez dans la Deutéronome 28, dans l'Évétique 26, c'était si tu désobéis, c'est la malédiction, ça va être la malédiction qui va t'apporter. puis celle-là, on est dans ce temps-là encore, celle de la dispersion des Juifs partout dans le monde entier. Et on se souvient depuis 2000 ans, c'est comme ça. Vous vous souvenez encore l'Holocauste dans les années 40 et tout ça. Mais ça, ça va durer jusqu'au retour du Seigneur. Parce que le Seigneur doit revenir. Maintenant, la haine des pharisiens. Le psaume 37, 12, ça dit « Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. » C'était l'attitude de cœur des scribes des pharisiens. Alors, leur haine, leur haine pour Jésus, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur le fait que le Seigneur rejette leur doctrine parce qu'eux, ils s'appuient plus sur les traditions des hommes que sur la parole de Dieu. On le voit plus tard dans les évangiles ou avant même, dans tous les évangiles, on le voit un peu. Alors, ils rejettent leur doctrine, leur mauvaise attitude et aussi, eux, c'est par envie qu'ils vont l'amener, qu'ils vont l'amener, les amener à rendre Jésus à Pilate aux Romains pour qu'ils se fassent par eux. Alors, pourquoi ils étaient envieux? Ils étaient jaloux parce que tous allaient vers Jésus. Alors, leur haine les a portés à se lier avec qui? Avec les érodiens. quelqu'un a dit que c'est un peu comme les asséniens. Mais les érodiens, c'était leur ennemi, les ennemis des chefs religieux parce que les érodiens étaient un groupe politique et religieux et mondain qui était favorable à la dynastie d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, vous savez, c'est le père de celui qui a qui a fait tuer tous les enfants de Bethléem de moins de deux ans. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire mourir le roi qui devait venir, le roi qui arrivait selon ce que les mages leur ont dit. Alors, par extension, les érodiens sont favorables à Rome. Rome, qui est Rome? Rome, c'est César. César qui se faisait fils de Dieu. Mais Jésus, c'est le fils de Dieu. On l'a vu au début du chapitre premier de Marc. Alors, les Juifs, ces érodiens-là, c'était des Juifs qui étaient jugés par leurs compatriotes comme des sujets loyaux à la culture gréco-romaine et traîtres à leur propre héritage religieux qu'ils avaient reçu de Dieu, de Moïse et puis des prophètes. Alors, ces deux groupes-là, il y avait un ennemi commun qui était-il? Jésus, le fils de l'homme. Finalement, leur ennemi, c'était Dieu lui-même. Alors, pour conclure ici, juste quelque chose. Alors, Jésus est venu reposer le repos, la délivrance. Jésus est venu dans le monde pour sauver, pour le sauver, sauver les hommes puis sauver aussi par conséquent par extension de la planète. Alors, et puis reprendre les mains de Satan et détruire ses œuvres. les croyants en lui, pour les sauver, puis les amener des ténèbres à la lumière et du royaume de Satan au royaume de Dieu. Les deux premiers chapitres de l'Évangile de Marc, un résumé rapide, Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle, l'Évangile. Il est venu annoncer premièrement la repentance. Détournez-vous de vos idoles. Détournez-vous. Revenez à moi. C'est constamment le peuple, les prophètes ont constamment fait ça. Repentez-vous. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. La repentance et croire à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu venait les délivrer et les a refusés. Alors, qu'est-ce qui est... dans ces démonstrations, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est sûr, il a appelé des disciples, mais les disciples, il leur a montré qui il était avec la pêche miraculeuse, vous vous souvenez. Il y a eu aussi la guérison de démoniaques au début de l'Évangile de Marc. Jésus chassait les démons. Il reconquit tranquillement le royaume pour détruire les œuvres du diable et puis le donner à Dieu. Il y a eu quoi en plus? Il y a eu la guérison, guérison de plein de gens. Il y a eu la guérison d'un lépreux qui ne s'était jamais vu en Israël. Il est tous devant ça et puis il a guéri un paralytique en lui disant tes péchés te sont pardonnés. Il est venu pour faire pardonner les péchés, pour pardonner les péchés des gens. Il y a d'autres guérisons au travers de tout ça mais les chefs religieux ne voyaient rien du tout et ils l'ont rejeté. Alors Jésus en commençant par les par le peuple élu il est descendant d'Israël d'Abraham Isaac et Jacob duquel il délivra de ses péchés un reste seulement va rester à cause de l'incrédulité de leur chef. Donc on va le voir un petit peu plus loin les chefs religieux vont entraîner le peuple à rejeter le Seigneur le Messie puis à l'envoyer jusqu'à la fois. mais c'était prévu de Dieu Dieu le savait mais ils étaient quand même en colère puis attristés à cause de l'abdurcissement de leur cœur et le Seigneur va être rejeté finalement et puis on connaît la suite mais un reste seulement le Seigneur a déjà choisi dans ses testaments à propos du prophète Élie qu'il se croyait seul prophète qui restait il lui a dit regarde je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont pas plié le genou devant Baal qui n'ont pas été juges de l'âme mais dans toute la lignée d'Abraham Isaac Jacob par Judas et tout ça le Seigneur va se garder un reste un reste seulement va être sauvé et puis les apôtres qui sont ici font partie du reste et puis du peuple d'Israël il y a aussi d'autres qui vont venir il y a Paul l'apôtre Paul il y a d'autres qui vont suivre puis ensuite son œuvre de grâce l'œuvre de grâce du Seigneur va s'étendre jusqu'aux nations jusqu'à nous de tous les temps de partout sur la planète les non-juifs qui jusqu'à ce jour eux ne font pas partie du reste mais ils vont être rajoutés c'est ce que Paul nous dit dans l'évangile dans l'épître aux Romains lorsque le dernier des païens va être entré alors la porte va s'ouvrir pour les juifs qui vont revenir malheureusement dans la grande tribulation qui va faire partie encore du jugement de Dieu sur les juifs un tiers va être sauvé ça va faire partie du reste alors Jésus dans l'évangile de Marc il a guéri des malades il a chassé des démons il a proclamé le pardon des péchés aussi alors maintenant pour Israël le sabbat était aussi un jour de libération ils n'ont pas compris ils n'ont pas saisi encore le jour de libération de rédemption et de repos voyez ce qui est écrit dans Deutéronome 5 verset 15 il dit Deutéronome c'est le rappel de la loi nomos en grec c'est la loi la loi a été donnée à Moïse dans l'exode chapitre 20 et puis c'est un rappel de la loi de Deutéronome donc il dit tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte c'était pour ça le sabbat et que l'éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à braille tendue c'est pourquoi l'éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le repos dans ce jour-là c'était pour les Juifs le repos le septième jour c'est encore c'est encore là mais n'oubliez pas que comme la dernière fois j'en avais parlé un petit peu le dimanche pour les chrétiens ne remplace pas le repos c'est pas le nouveau repos le jour du repos c'est le premier jour de la semaine qui nous amène à adorer le Seigneur qu'il est ressuscité d'être entre les morts il nous a acquis le repos alors on est là pour le célébrer mais c'est pas comme quelques-uns font encore le repos le samedi mais en fin de compte est-ce que le temps de célébration c'est seulement que le dimanche est-ce que c'est parce que Jésus ressuscité le premier jour de la semaine mais le jour le jour dans lequel on peut célébrer le Seigneur ça peut être lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi les apôtres qu'est-ce qu'ils faisaient ils prenaient dans acte 2.42 hein ils prenaient le repos ils rompaient le pain mais le pain il rompait en reconnaissance puis en adoration aussi devant le Seigneur mais est-ce qu'ils faisaient seulement le dimanche le premier jour de la semaine à chaque fois qu'ils se rencontraient alors le dimanche pour vous dire que ce n'est pas le nouveau jour de repos le repos il est en jésus-Christ j'en avais parlé un petit peu Paul en parle dans Colossiens chapitre 2 il dit c'était une image des choses à venir mais la réalité ou la réalisation de cette image-là elle est en Christ alors pour tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur nous entrons dans ce repos mais ce repos-là il est maintenant et pour toujours pour les croyants en Christ alors pour le croyant en Jésus-Christ la rédemption la libération et le repos lui ont été acquis une fois pour toutes par la mort de Jésus sur le calvaire on n'a pas à acquérir le repos on a à croire et entrer dedans par la foi les épites aux hébreux c'est la foi mais c'est les épites de la foi mais la foi en quoi? la foi en Jésus-Christ qui a acquis le repos tous les gens tous ceux et ceux qui sont qui sont nommés dans Hébreu 11 qu'est-ce qu'ils c'est par la foi qu'ils sont entrés eux dans le repos dans le repos de Dieu le repos que Jésus-Christ leur a que Dieu leur a proposé par la foi ils ont cru maintenant ils sont dans le repos jusqu'au jour où ils vont ressusciter dans leur corps et on va on va prendre un repos avec Abraham Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu savez-vous ça? le croyez-vous? c'est le repos nous entrons dans ce repos une fois pour toutes à cause de leur maintenant et s'adressant au peuple d'Israël Jésus s'est écrié venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos il l'adresse encore à tous les hommes aujourd'hui l'invitation est pour tous ceux qui entendent cet enseignement là aussi tous ceux et toi aussi cette invitation est pour toi et quiconque n'est pas de qui tout le monde viens à lui pour recevoir la confiance en Jésus la foi en lui le repos de ton âme le repos de son âme qui compte être-vous en repos frères et sœurs ce matin on s'appuie sur son repos à lui on se repose alors c'est un don de Dieu et c'est gratuit puis ça n'a aucun mérite Fröchtenbaum en parlant du salut il dit le salut c'est par la foi c'est tout on n'a rien à rajouter le repos c'est par la foi c'est lui qui nous donne le repos on n'a pas à se battre pour entrer dans le c'est vrai qu'en Tiroil on a tout le temps des tentations on combat contre le monde la chair et Satan parce qu'ils veulent nous entraîner à pécher constamment mais sachez qu'on a déjà ce repos-là et puis la victoire même des fois si on chute mais le Seigneur nous a promis cette victoire-là alors c'est le repos aussi de la conscience du péché de ton péché que lui qui a été payé une fois pour toutes c'est la conscience alors voilà le repos de Saba il n'est pas le fils de l'homme le fils de l'homme il est maître même du Saba et il nous entraîne aussi dans son repos alors Seigneur Jésus nous sommes devant toi nous te remercions pour pour avoir accompli ce repos Seigneur nous te faisons confiance aussi nous ne voulons pas rajouter plein d'oeuvres plein de plein de de règles et d'observations mais nous savons que toi tu nous as emmené dans ce repos-là et nous as pu en toi Seigneur Jésus nous te bénissons et nous voulons continuer à te bénir ce matin avec des chants des partages merci pour le psaume 145 merci pour ta parole tous les psaumes qui de tout ça et celles qui ont vécu avant nous qui ont écrit par sous l'inspiration du Saint-Esprit la louange et l'adoration que tu es beau le fils de l'homme il est beau le fils de l'homme il est beau de te louer et de te célébrer aussi alors gloire à toi merci béni mes frères et soeurs tous ceux qui entendent cette enseignement sur ta parole de Dieu c'est ta parole alors elle ne retournera pas à toi sans l'avoir eu un effet et j'ai cette confiance-là merci Amen Amen Amen